Bonjour à tous les fans de musculation, vous connaissez mon intro, bonjour à tous les fans de Fitness Mag et bonjour à mon invité du jour, je suis très content de l'interviewer aujourd'hui. Il avait fait la couverture de Fitness Mag en janvier 2016 aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'accueillir Julien Qualierini, comme on dit chez nous, Qualierini, comme vous le devez sans doute vous le dire. Comment vas-tu Julien ? Salut Eric, écoute merci beaucoup, je suis ravi en tout cas que tu m'invites ici sur tes podcasts, donc ça me fait plaisir, merci à toi. Je t'en prie, je voulais t'avoir aujourd'hui parce que tu fais partie, je te l'avais dit dans l'interview, des gens que j'apprécie au-delà d'avoir une certaine admiration pour beaucoup de choses que je vais essayer d'aborder en fait tout au long de ce podcast, c'est-à-dire déjà le courage de te lancer dans une discipline qui n'est pas facile du tout, deux, de franchir l'océan et d'aller sur la terre des ricains là où c'est leur lieu de prédilection pour le sport dont je parle, c'est-à-dire le culturisme ou bodybuilding en anglais, de devenir pro, donc bon, on peut te tirer ton chapeau. Mais on va recommencer depuis tout le début et pour ceux qui ne connaîtraient pas, moi je vais te laisser donc la parole et te demander un petit peu de te présenter et de te dire, tu sais, le petit truc toujours de départ, comment tu as eu le déclic, comment tu as commencé la musculation et comment tu t'es pris au jeu jusqu'à devenir un professionnel. Alors moi c'est vrai que déjà tout le monde pense que j'ai 25 ans parce qu'effectivement quand tu me vois tanner, que tu me vois rarasser de près, tout ça, on peut avoir l'impression sur scène que je suis jeune mais bon ben je vais avoir 36 ans le mois prochain donc ça va faire maintenant 21 ans que j'ai commencé la muscu. Donc j'ai commencé, tu sais, en regardant à l'époque, on n'avait pas tous ces médias, Facebook, Internet, tout ça, ça n'existait pas et donc c'est vrai que moi le petit déclic ça a été de voir Arnold forcément et puis sur les magazines aussi, à l'époque on n'avait pas beaucoup de magazines mais je crois qu'il y avait Kymflex, il y avait ce genre de choses. Je me rappellerai toujours un jour, je pense que c'était dans les 14 ans, un collègue qui m'amène à un magazine justement de muscu et j'avais été super impressionné par ces physiques old school justement et puis je sais pas, ça m'a donné la motivation de commencer mais je ne savais pas du tout par où commencer. Et donc à cet âge-là, je te dis, 14, 15 ans, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à faire des pompes dans ma chambre, des abdos, tu vois, ce genre de choses, le poids de corps, alors que je ne connaissais rien, absolument rien. Et puis je me suis pris au jeu, j'ai fait ça tous les jours, tous les jours et puis j'ai vu que je commençais à prendre des bras, des becs et tout ça, juste en faisant ça. Donc je faisais en gros des pompes à l'échec tous les jours, quasiment, tout à l'échelle, pareil. Et puis voilà. Tu faisais un peu aussi de natation, tu m'avais dit. Tu avais fait de la natation avant ou après ou au même moment ? La natation, j'ai commencé quand même avant parce que j'en ai fait pendant une bonne dizaine d'années et j'ai toujours été super sportif. J'ai même commencé la planche à voile, je devais avoir 5-6 ans. Donc j'ai des vidéos justement de l'époque, j'avais fait une vidéo de présentation où on voit quand j'étais tout petit et je commençais à peine à tirer les voiles. Donc j'ai commencé vers le sport super, super jeune. Et puis le karaté aussi, je suis allé jusqu'à la ceinture noire, je devais avoir jusqu'à, voilà, j'en ai fait jusqu'à 17-18 ans par là. Tu avais fait une belle démo à Muscle Mania, hein ? Oui, mais justement, je me servais de ces... Ces qualités athlétiques, en fait. Voilà, pour faire mes démos que je faisais à l'époque de Muscle Mania, justement. Et puis voilà, pour garder... C'est la première fois que tu franchis la porte d'une salle, tu sais, je pose souvent la question. Tu ouvres la porte d'une salle, c'est grâce à qui ? Comment ? Alors, je pense, si je m'en rappelle même, je pense que c'est grâce à ma maman, parce qu'elle a 64 ans, elle s'entraîne encore deux fois par jour. Voilà, chapeau, on la salue ! C'est... Donc, matin et soir, garde de la pêche, voilà, c'est... Je l'ai toujours vu, en fait, s'entraîner avec des poids et halter à la maison, même quand elle était donc enceinte de mon petit frère. Et je pense que ça m'a beaucoup... Beaucoup influencé, oui, je pense. C'est original, tu vois, d'habitude, c'est plutôt le papa ou le masculin, mais là, c'est le féminin original. Oui, oui, c'est vrai, j'ai toujours vu ma maman s'entraîner avec des poids à la maison, des halteres, tout ça. Elle regardait aussi, à l'époque, des cassettes VHS, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Les jeunes qui nous écoutent, ils ne connaissent pas. Tapez VHS et vous allez voir ce que c'était, c'était des gros trucs. Quand tu as commencé, tu avais quelle taille, quel poids ? Parce qu'en fait, tous ceux qui nous écoutent, tu sais, parmi mes followers, il y a pas mal de gens qui... La majorité même, qui ne font pas de compétition. Donc, c'est des gens un peu lambda qui s'entraînent pour le plaisir, et certains un peu plus assidûment pour se développer, perdre du poids, grossir, se muscler. Et donc, ils sont toujours intéressés de voir de quel point on peut partir. Et là, j'incruste aussi une photo de ton évolution et jusqu'où on peut arriver. Donc, toi, tu as commencé à quelle taille, quel poids ? Alors, c'est vrai, comme je t'ai dit, j'ai commencé quand même pas mal de musculation, de natation avant. Et c'est vrai que ça m'a développé beaucoup aussi. Parce que le buste, voilà, ton fameux buste dont on va parler plus tard. La largeur de dos, je pense que ça m'a beaucoup beaucoup aidé, la natation à l'époque. Mais après, je suis rentré dans une salle, je devais avoir 16 ans au début. Et je devais être aux alentours de 70 kilos, je pense, pour 1m80. Donc, voilà. Tu n'étais pas maigre, tu n'étais pas lourd, tu étais bien. J'ai jamais été vraiment maigre. D'ailleurs, au pire, je t'enverrai des photos. Oui, bien sûr. Mais même ado, étant donné, j'ai toujours fait du sport dès petit. Je n'ai jamais vraiment été maigre. Donc, voilà, j'avais quand même une physique assez athlétique, on va dire. Et puis après, j'ai pris énormément entre 18 et 25 ans. C'est là vraiment que j'ai construit ma base musculaire que j'ai maintenant, au final. Et donc, j'ai dû monter, je pense, jusqu'à 85 kilos au maximum. Après, j'ai voulu faire, tu sais, des prises de masse. Mais ça, d'abord, ça, c'était avant quand j'ai fait ma première compétition. Donc, ça aussi, c'était important. Je voulais voir, justement, sec, ce que ça pouvait donner. Donc, je devais, je te dis, aux alentours d'être 82, 85 kilos au bout de 8 ans de musculation quand même. Donc, j'ai attendu 8 ans avant de faire ma première compétition. Et ça, c'est… Excuse-moi, je t'interromps parce que tu as un bon débit également. Donc, je vais avoir du mal, fois-ci, c'est l'inverse. Mais c'est important de le dire. Quand on voit, tu sais, Ben Fato, dans mes anciens podcasts, tu as dit que déjà, on gagne 1 kg de masse meg, mais vrai, hein, sec. Dans l'année ou 2, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Donc, en gros, regarde, tu as une dizaine d'années, 15 kilos environ. Tu m'as dit 70, 85 kilos. C'est le ratio pour quelqu'un, voilà, qui a progressé naturellement et progressivement, en tout cas. Donc, écoutez bien ça, voilà, vous qui nous suivez sur nos chaînes YouTube. Après, ce n'est pas forcément quasilo de muscles, hein, parce que forcément, on prend aussi un peu de gras. On prend aussi beaucoup d'eau et tout ça, et puis bon, voilà. Mais, et aussi pour ceux qui veulent faire de la compétition, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup qui, ça fait à peine un an ou deux, qui font de la musculation, ils veulent de suite faire de la compétition. Je leur dis, mais non, mais vous allez vous prier. C'est pas possible. En fait, je pense qu'il faut commencer la musculation, si vraiment on souhaite le faire, une fois qu'on a atteint, à la limite, son maximum potentiel en perte de prise de masse musculaire. Parce que si on commence avant, ben là, une sèche, ça ne nous laisse pas, je veux dire, moi, ma première sèche de compétition, au bout de huit ans de musculation, ça m'a vraiment flingué, vraiment. Donc, je n'avais pas assez de connaissances, je me suis laissé guider par un coach qui m'a un peu plus ou moins détruit. La première année, j'ai écouté tout à la lettre, tu sais, pendant six mois, je n'ai pas fait un seul écart, je pesais tous mes aliments, et donc, pendant six mois. Donc, j'avais plus de vie sociale, plus rien. Si tu en faisais trop et tu t'es épuisé, j'imagine, c'était pas bien équilibré. J'avais fait des analyses suite à ça, et j'avais vraiment des hormones qui étaient à zéro. J'étais tellement allé loin dans la sèche, qu'au final, ça a été très, très mauvais. Donc, j'étais descendu, je pense, aux alentours de 75 kilos. Et à l'époque, j'étais parti de 85, j'étais descendu, j'avais perdu 10 kilos. Mais vraiment, j'étais très, très mal. Donc, c'est là qu'à partir de là, je me suis vraiment intéressé à la nutrition. En parallèle, j'ai suivi mes études, justement, de STAPS. Donc, tu sais, j'ai fait licence, master, master 2, dans les sciences… Tu sais de quoi tu parles. Tu peux en parler justement, voilà, parce que tu as les diplômes derrière. Et tout ceci, en fait, à la longue, j'imagine, tu l'as appliqué sur toi. Tu as pu corriger ces petits détails. Tu as pu évoluer. Et donc, du coup, si on devait résumer, tu as commencé donc en France. On va vite arriver à la Californie d'abord. Et puis, après, maintenant, Miami, ton lieu de résidence avec ta charmante femme Marjorie. Mais qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas, justement, de la compétition ? Et à quel moment tu t'es dit, tiens, un jour, je vais en faire vraiment au-delà de mon métier de coach, de préparateur physique, je préfère dire, je serai professionnel ? Alors, déjà, en fait, j'ai toujours été inspiré par le parcours d'Arnold. Donc, c'est vrai que, comme énormément de personnes, on pense à un gars qui vient d'une campagne autrichienne et qui finit gouverneur de Californie. Voilà, donc, c'est toute une mentalité. Business man, politique, acteur le mieux pays au monde à une époque. Réussite phénoménale. Ce parcours m'a beaucoup inspiré, mais depuis que je suis à l'eau, si tu veux. Donc, ça a été toujours un rêve de pouvoir partir aux États-Unis, même avant de penser d'être pro ou d'être... Je n'aurais jamais, en fait, pensé être pro. Tu vois, je suis parti aux États-Unis, mais sans penser de venir y arriver pour un jour quand même. Donc, c'était mon rêve de partir aux États-Unis. Et ça, je l'ai fait à 30 ans parce que je n'ai pas pu le faire avant pour plein de raisons. J'ai priorisé mes études d'abord. Et une fois que j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler pour gagner un peu d'argent et tout ça comme préparateur physique. Et donc, bien sûr, il m'a fallu quand même beaucoup mettre de côté et pouvoir réaliser ce rêve. Et donc, j'ai pu le réaliser qu'à 30 ans. Et là, ça a été, comme tu l'imagines, une galère monstrueuse parce qu'on ne s'imagine vraiment pas comment la difficulté que c'est d'avoir ce fameux visa et cette fameuse carte verte aux États-Unis. Je pense que c'est encore plus compliqué que la carte verte. Oui, j'en suis certain. Et justement, parle-nous-en un petit peu parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui rêvent et il faut rêver dans la vie parce que ça nous motive pour aller plus loin, pour nous transcender. Beaucoup rêvent, je pense, de manière un peu utopique parce que les professionnels se comptent sur les doigts d'une main, enfin façon de parler, français en tout cas. Alors, on fera peut-être une petite parenthèse, j'ai pas envie de te piéger, mais avec ce qui est en train de se passer en France, tu sais, au sujet de l'IFBB et de donner des cartes pro aux futurs gagnants de toute catégorie à France. Tu m'en parleras si tu veux ou pas tout à l'heure. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai qu'avoir une carte au pouce, c'était très difficile. Le visa, en n'en parlant pas à mon avis. Le courage déjà de franchir ce pas-là et de s'expatrier. Il faut pouvoir parler la langue, donc il faut pouvoir se débrouiller, donc ça ne va pas être évident tout ça. Et cumuler au challenge sportif que tu t'es imposé, parce qu'on va y arriver, tu as cumulé des compétitions tout au long des années qui viennent de s'écouler, surtout ces derniers temps, jusqu'à arriver à décrocher ta carte pro. Encore une fois, je me répète, je te tire mon chapeau et je pense que les gens ne peuvent faire que ça aussi. Et c'est pour ça que tu as un succès grandissant sur ta chaîne YouTube. Je pense que les gens voient les bosseurs et les connaisseurs et surtout les gens qui s'expriment bien et qui parlent bien de leur passion. Donc, comment ça se passe ? Voilà, excuse-moi, je t'ai interrompu, on continue. C'est vrai que j'ai commencé, en fait, si tu veux, après mes études, j'ai repris la compétition. Mes études, j'ai fait à peu près 17 ans environ d'études universitaires, puisque les diplômes d'État, etc. Et donc, tu ne peux pas vraiment combiner. C'est vraiment très, très difficile de combiner compétition, études. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai préféré attendre vraiment d'avoir terminé. Et du coup, là, se sont créés de nouvelles catégories. Tu sais, les catégories modèles, les catégories physiques et tout ça, qui n'existaient pas à l'époque. À l'époque, c'était petit building et c'est tout, quoi, et rien d'autre. Et donc, j'ai entendu parler de cette fédération au début Musclemania. Et j'ai commencé par celle-là, parce que ça me paraissait accessible et tout ça. Et donc, j'ai fait beaucoup de compétitions Musclemania. Et c'est pour ça que ça m'a conduit à Miami. Parce qu'à l'époque, il y avait les Musclemania Univers. Et donc, je suis allé concourir à Miami. Donc, je crois que c'était en 2012, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai concouru pour la première fois là-bas. Et après, c'est vrai que ces catégories, elles m'ont assez séduit. Donc, j'ai enchaîné et j'ai gagné ma carte Pro Musclemania, ensuite à Paris. D'abord. Et ensuite, j'ai enchaîné des compétitions à Las Vegas. Et puis l'année d'après, j'ai fait pareil. Mais voilà, cette carte Pro Musclemania, pour moi, ce n'était pas assez. Ce n'était pas encore l'élite. Parce que pour toi, Arnold, c'était l'IFBB. C'était l'IFBB. Et Olympia, c'est l'IFBB. Donc, pour moi, je voulais faire Olympia, l'impossible. Et donc, voilà, j'ai commencé à me renseigner. Et arrivé aux États-Unis, je suis allé dans une école d'anglais pendant un mois pour apprendre la langue et tout ça. Et puis, pour améliorer avec un peu tout. Et donc là, on m'a dit, si tu veux avoir ta carte Pro, il faut que tu sois en NPC. Donc, la NPC, c'est la fédération, ici, aux États-Unis, qui permet d'avoir la carte Pro. C'est la carte Pro. Et pour ça, il faut être résident, donc américain. Sauf qu'il faut être américain, donc citoyen américain. Citoyen. Et à l'époque, j'avais donc réussi à avoir mon bizarre, réussi à avoir ma carte verte. Mais ce n'était pas suffisant. Donc, si tu veux, j'avais vraiment les boules. Parce qu'on me dit, mais il y a une solution, c'est que tu dois gagner au moins 5 overalls. Alors là, j'ai dit, oula, 5 overalls, ce n'est pas possible. Dans des compétitions qu'ils appellent National Qualifier, donc ce n'est pas des compétitions locales, si tu veux. C'est quand même des grosses compétitions. Et un overall, pour ceux qui ne savent pas, c'est le tout de catégorie. Donc, ce n'est pas seulement gagner notre catégorie, c'est gagner aussi le tout de catégorie. Et donc, ce n'est pas grave. J'ai commencé à faire des compétitions MBC. La première, je crois que j'ai fait dans les huitièmes. J'ai enchaîné ensuite. La deuxième, j'ai fait troisième. Après, j'ai fait premier. Après, j'ai gagné mon premier overall. Et puis là, je me suis dit, peut-être qu'au final, possible. Je vais continuer à enchaîner. Deuxième overall, troisième. Après, là, hop, ça retombe, tu finis deuxième. Alors là, tu es vraiment blasé parce que tu es dans une lancée. Et puis, tu te dis, c'est tellement dur avec le régime, avec les entraînements, avec tout. Et puis, c'est une période. C'est ce que j'allais te demander. Je suis obligé de t'interrompre. Parce que ceux qui t'écoutent, je suis sûr, ils vont penser à ça aussi. En tout cas, je l'espère. On en avait parlé lors de notre dernier entretien. Tu es quelqu'un qui t'entraîne méticuleusement. Tu es quelqu'un qui fait attention justement à la gestion et du stress et de la fatigue. Tu es quelqu'un qui a des pathologies. On a la même. On a deux. Enfin, moi, j'ai deux années disca. Je crois que tu en as une. C'est ça. Lombaire sacrum. Une ou deux. Mais il y en a deux. Donc, ma question, c'est la suivante. C'est comment on arrive à enchaîner autant de compétitions quand, un, on a des pathologies. Deux, quand la fatigue se cumule. Trois, quand on n'est pas sur ses terres, loin de sa famille. Donc, ça n'a pas dû être évident. C'est effectivement très, très dur parce qu'au plus, je m'approche d'une compétition, surtout les dernières semaines avec la déshydratation, avec le fait qu'on soit plus faible aussi, tout simplement parce qu'on va taper dans les réserves. Donc, du coup, forcément, les risques se déshydratent encore plus. Et là, boum, ça… voilà. Donc, il m'est arrivé dans l'année, en enchaînant mes compétitions, j'ai dû me bloquer peut-être quatre ou cinq fois. Mais quand je te dis bloquer, c'est-à-dire à ne plus pouvoir bouger, à rester sur le lit et que Marjorie m'aide pour m'habiller. Donc, c'était vraiment… Tu avais fait une vidéo, il faudrait que tu m'envoies le lien si j'arrive à faire le montage en même temps, où tu te promenais et tu allais dans un centre spécialisé pour faire des soins. Parle-nous un peu de ça et surtout, parle-nous de la difficulté de se soigner aux États-Unis parce que les Français, on a conscience qu'on a des soins gratuits, qu'on est en tout cas remboursés pas mal de fois. Parle-nous un petit peu de ça parce que c'était encore un autre obstacle pour pouvoir être en forme et continuer de concourir et d'arriver jusqu'à cette carte pro. Aux États-Unis, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que la santé, c'est vraiment très 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 cher. Et donc, quand on travaille pour soi-même, qu'on n'a pas d'employeur, on doit payer soi-même sa propre sécurité en fait. L'équivalent sécurité sociale, oui. Oui voilà, c'est l'équivalent sécurité sociale française mais on se la paye soi-même. Et donc ici, c'est très cher. Donc, pour te donner un ordre d'idée, nous on a vraiment le minimum et donc on paye dans les 600 dollars par mois juste pour la couverture minimale si tu veux. C'est énorme. Donc, malgré le fait de payer ce prix-là, on paye quand même des tarifs très énormes. Quand il s'agit d'aller chez le médecin, ce n'est pas gratuit. Donc, on paye quand même, on sort quand même de notre poche. Quand on doit faire des examens muticaux, on sort de notre poche aussi. Et beaucoup de choses ne sont pas remboursées. Donc, si tu veux, c'est voilà, quand on combine tout ça, on se dit la France sur ce point-là, elle est quand même bien évoluée. Après, effectivement, on paye moins de charges, moins d'impôts. Donc, l'un dans l'autre, quand tu es patron de ta propre société, tu peux t'y retrouver. Mais il ne faut pas se planter. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et niveau entraînement, justement, niveau entraînement, au-delà des soins. Parce que niveau entraînement, ce n'est pas facile de pouvoir bosser les cuisses. Vous êtes souvent critiqué, vous, catégorie médecin physique sur les cuisses. On a vu que tu en as et que le physique est équilibré. Tu pourrais enlever le permuda. On voit dans tes vidéos que tu ne mises pas tout sur la charge. Tu as même fait des vidéos où tu parles d'alternatives éventuellement au squat. Moi, je connais ça. Parce que le squat, je l'ai pratiqué très, très lourd. Aujourd'hui, si je ne suis pas concentré ou si je fais attention, ou si je ne fais pas attention, pardon, ça peut très vite ne pas pardonner chez moi. J'imagine que chez toi aussi. Donc, comment tu as combiné un petit peu tout ça ? Explique un petit peu à ceux qui nous écoutent peut-être, qui ont les mêmes pathologies, pourquoi pas, et qui se disent, comment je peux faire à muscler mes cuisses ? Elle est développée suffisamment, malgré les soucis physiques. Alors déjà, avant de muscler ça, moi, ce qui m'a permis justement de pouvoir retravailler les cuisses après ces compétitions, c'est que, comme je l'avais dit, pendant quatre mois, je suis allé dans un centre spécialisé où ils pratiquent ce qu'on appelle une décompression des disques. Donc, si tu veux, c'est des séances qui durent à peu près une heure et demie. J'ai fait ça quasiment trois, quatre fois par semaine pendant quatre mois. Et donc, c'est des tables spécialisées. Donc, tout est relié, si tu veux, sur l'ordinateur. Donc, selon l'endroit précis de ton hernie. Donc, ils te mettent des tensions, voilà, t'es allongé dans une espèce de chaise ou de lit, t'es harnaché, tu sais, avec une espèce de gaudrier. Et tout ça, après, c'est calculé, la tension est calculée sur l'ordinateur. Tout est rentré avec des données précises. Et donc, voilà. Donc, ça, plus ensuite du chaud, du froid, des électrostimulations, et tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et grâce à ça, j'ai pu refaire plus ou moins du squat, mais pas lourd. Je ne peux pas encore faire de soulever de terre l'eau, du squat lourd et tout ça. Et donc, j'essaye de trouver des techniques plus d'intensification. Je travaille plus sur la contraction volontaire. Je travaille plus sur, disons, sur différentes formes de contraction aussi. Je ne sais pas si tu as plus sur certaines vidéos. J'essaye de combiner, à la limite, des squats lents, mais, tu sais, sans relâcher la tension musculaire. En tension continue, oui. En tension continue, ni en bas. Et j'essaie d'enchaîner ça avec des mouvements un peu plus explosifs. Tu vois, par exemple, des sauts entre les bancs. Oui, j'ai vu de la pluométrie. En fait, tu combines un peu les différents régimes de contraction. Oui, tout ça. Et en effet, ça t'apporte en tout cas, toi, le nécessaire pour pouvoir concourir à ce niveau-là. Malgré… Alors, petite question qui va peut-être interloquer ce qui nous écoute. Au niveau hormonal, on sait très bien qu'il y a ces jours-ci sur mes posts, beaucoup de gens qui disent non, mais on peut s'entraîner, avoir des gains avec des poids légers. Malheureusement, c'est qu'ils ne s'entraînent pas vraiment. Pour vraiment progresser, il faut en tout cas faire ce qu'on appelle la surcharge progressive. Donc, toi, tu l'as fait à un certain degré, puisqu'au-delà, ça te fait mal. Tu combines les techniques pour y arriver. Mais quand même, la réponse hormonale, elle est stimulée quand il y a des poids très, très lourds. Tu arrives à trouver l'équilibre malgré tout avec la combinaison de techniques pour avoir cette réponse hormonale en termes de stress musculaire, j'entends. Oui, parce que j'intègre beaucoup de… De négatif… Et de sprint aussi. Ok. Ça, que beaucoup ne font pas. Après, ça dépend. Parfois, je peux, parfois, je ne peux pas par rapport à mon dos. Mais quand je peux faire des sprints sur tapis de course légèrement inclinés, par exemple, ou alors des montées de marche en courant, je peux te garantir que sur les ischios et même sur les muscles des puissants générales, on est sur des contractions quand même très violentes. Donc, dommageable pour la fibre. Ah oui, oui. Donc, je pense qu'on peut quand même trouver des techniques sans forcément avoir du très, très lourd, mais avec des régimes de contractions différentes et peut-être une charge aussi d'entraînement… Intermédiaire. Intermédiaire. Voilà. Légèrement supérieure. Est-ce que tu utilises le tempo, tu sais, la phase excentrique accentuée, c'est-à-dire vraiment… Tu la retiens beaucoup plus que la normale, histoire de créer, encore une fois, un stress et des dommages sur la fibre assez conséquents ? Très, très souvent. Je fais ça très souvent et pour beaucoup de muscles, pas seulement pour les puisses. Là où j'avais pris le plus de masse musculaire, c'était entre 18 et 25 ans, je ne m'entraînais pas forcément comme je m'entraîne maintenant aussi. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que quand je m'entraînais entre 18 et 25 ans où j'ai pris le plus de masse musculaire, je m'entraînais 45 minutes, pas plus, et 4 à 5 fois par semaine. Et tout le monde me posait des questions, mais tu dois t'entraîner 5 fois par jour, vous commentiez 5 heures, combien d'heures, tout ça, normalement 45 minutes par jour. Et personne ne me croyait. Je prenais beaucoup de muscles rapidement et c'est vrai que les gens avaient du mal à croire que je pouvais m'entraîner que 45 minutes par jour. Et donc je m'entraînais justement avec des charges assez lourdes et plus que maintenant certainement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre de m'entraîner moins lourd parce que j'ai... Un acquis. Voilà, par le passé. Et puis c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, même si je ne suis pas encore prévu, à partir de 30 ans, on commence quand même à sentir des douleurs qu'on n'avait pas avant, la récupération est plus difficile. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de m'entraîner disons plus intelligemment et voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu as dit le mot intelligemment et je pense qu'on devrait tous faire comme ça puisque moi, je n'arrête pas de parler d'individualisation. Et encore une fois, si tu as fait 45 minutes, c'est parce que ça te convenait. Si aujourd'hui, tu t'entraînes différemment, c'est parce que tu as pris un peu d'âge. C'est parce que tu cumules ça à ton mode de vie, ton rythme de vie parce que je sais que tu as beaucoup de clients en préparation physique. Donc aujourd'hui, une autre question qui m'intéresse toujours, puisque quand on voit ton physique, on voit le V, c'est indéniable. Tu as vraiment le physique en V, voire en X, puisque tu as quand même de bonnes cuisses, même si on les voit moins avec le bermuda. Quels sont les muscles qui ont tout de suite réagi chez toi ? Est-ce que c'est la cage ? Est-ce que c'est les bras ? Parce que j'ai vu que tu prends assez facilement des bras, tu le dis souvent. Est-ce que c'est le dos ? Ou est-ce que tu as eu des muscles récalcitrants ? Parce que c'est ça qui intéresse les gens aussi. Parce que souvent, ils interrogent des gens qui ont un super biceps, mais ces gars-là, ils ont des facilités. Ils prennent une barre, ils font un curl, ils ont facilement des biceps. Vaut mieux interroger ceux qui ont du mal à développer leurs muscles parce qu'eux ont trouvé peut-être la petite technique et les petites solutions. Justement, en parlant des bras, c'est marrant parce que la plupart des juges que je rencontre sur les compétitions me donnent parfois des conseils pour améliorer mon physique. Et donc, ils m'ont dit de ne plus toucher les bras du tout, parce que c'est un muscle chez moi qui réagit, surtout les triceps, qui réagit énormément. Du coup, je ne les travaille quasiment plus. Et le problème, c'est qu'ils continuent quand même à progresser et à prendre le dessus sur certaines muscles musculaires. Donc, c'est vrai que pour les gens qui commencent la musculation, c'est très important d'avoir des techniques irréprochables et de faire vraiment cette connexion muscle-cerveau dès le début de leur travail, dès le début d'un exercice. Si, dès le début, on ne sent pas le muscle en question, on va développer d'autres muscles. Donc, on ne soit pas forcément correct. Et du coup, après, plusieurs années après, une fois que la technique est ancrée dans notre système, c'est très, très, très difficile de corriger. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est très important de commencer. Qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là, un petit peu comme la méthode, tu sais, de Lavier, de nos amis Frédéric de Lavier et Michael Gundy. Il conseille souvent, et puis moi, c'est ce que j'ai conseillé aussi à mes anciens partenaires et clients, de pratiquer les séries longues, en tout cas, de beaucoup se concentrer, d'avoir, tu sais, un bon placement, d'essayer de connaître le meilleur angle de travail possible, c'est-à-dire déjà connaître un peu la biomécanique, mais aussi la physiologie humaine, puisque certains de ceux qui nous écoutent le savent, mais d'autres ne savent pas que certains muscles vont être longitudinaux, d'autres transversaux. Donc, il faut s'entraîner dans l'axe de la fibre, et c'est possible, avec la meilleure technique, comme tu l'as dit tout à l'heure, à juste titre, possible. Non seulement ça, mais s'entraîner aussi en fonction de son propre physique, parce que quelque chose, un certain exercice ne va pas avoir un impact sur une autre personne. Toutes les considérations morpho-anatomiques, c'est ça ? Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut tester, au final. Donc, certains exercices vont être super pour une personne, et moins bien pour une autre. Tu as de super pecs. Je suis obligé de t'interrompre, parce que si on... Ils le savent, moi je parle beaucoup, mais pour une fois, c'est toi qui parle plus. Et j'ai envie qu'on tienne les délais, mais il y a tellement de choses à dire, donc toujours pareil, on fait celle-là, mais qui sait si on en fait pas d'autres après le podcast. Moi, j'ai plein de questions à te poser. Les pecs sont pas mal chez toi, et puis récemment, tu es encore plus hypertrophié. Donc, tu m'as parlé de la natation, tu m'as dit que les triceps sont très puissants, donc en tout cas, ils ne prennent pas le dessus sur les pecs, puisque les pecs arrivent quand même à bien se contracter. Ou alors, tu aurais encore plus de pecs, si tu n'avais pas ces triceps-là. Je pense qu'ils ont pris plus le dessus sur les épaules, parce que les épaules, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à des pecs. Qui est un peu en retrait. Et effectivement, le haut des pecs aussi. Donc, j'ai doublé, si tu peux, mes séances de pecs pour essayer de rattraper ce point-là. Ok, intéressant. J'ai un peu plus pris au niveau des pecs, donc j'ai doublé mes séances. Et j'essaie vraiment de travailler sur le haut, qui est vraiment une partie très difficile, mais pour tout le monde. Mais moi, je crois que c'est une partie difficile. La région claviculaire, qu'est-ce que tu affectionnes le plus, justement ? Oui, mais j'essaie vraiment de trouver de nouvelles techniques à chaque fois, de contractions, de vraiment focaliser mon esprit sur le groupe musculaire travaillé, sur la région musculaire travaillée. Mais après, c'est génétique et anatomique. Donc, il y a certaines choses que je ne pourrais jamais transformer malgré tout. Après, ça, c'est la forme. C'est comme les abdominaux. Certains auront les abdos décalés, certains les auront plats, d'autres plus volumineux. Mais ça, encore une fois, c'est génétique. Donc, on ne peut pas... Tu vois, il y a certaines choses qu'on ne peut pas modifier. C'est vrai. Et au niveau abdominaux, justement, est-ce que ça a été une facilité chez toi, parce que tu as une super sangle abdominale ? Est-ce que ça a été donc facile ? Est-ce que tu t'acharnes ? Est-ce que c'est beaucoup le travail, tu sais, que précédant toutes ces années de travail aussi, avec mouvements polyarticulaires qui bossent, puisqu'ils ont des muscles superficiels, mais il y a les muscles profonds aussi stabilisateurs ? Ou est-ce que tu fais aussi du spécifique ? Ou est-ce que ça mélange de tout ? Alors, effectivement, c'est un mélange de tout. Après, les abdominaux, comme on sait, c'est dans l'assiette. Donc, c'est vraiment la tête. Donc, si tu veux, je les jette toujours plus ou moins vus, mais jamais autant que sur les photos que tu as. Parce qu'avant de faire ma toute première sèche, je voyais mes abdos, si tu veux, parce qu'ils étaient volumineux, mais pas autant, évidemment, que lors de ma première sèche. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, c'était le challenge. Et c'était pour voir vraiment le six-pack, c'était faire une sèche. Le conseil que tu donnerais, le conseil, puisque tous ceux qui nous écoutent ont sans doute une petite brioche, voire même une grosse brioche, et tu aurais des poignées d'amour. Donc, le conseil le plus simple que tu pourrais donner pour ces gens-là ? Il y a déjà qu'ils arrêtent de s'acharner sur les abdos tous les jours, à faire des crunchs de 500 abdos par jour. Quand on le voit dans certains magazines ou autres, ça nous fait super rire, parce que les gens s'acharnent en pensant que les abdos vont sortir tout seuls, comme ça, mais pas du tout. On peut très bien ne jamais les faire, étant donné qu'ils travaillent dans tellement de groupes musculaires, et qu'ils sont tellement sollicités. Et les avoir, au final, avec une bonne diète, il suffit d'avoir une couche de gras minime, donc être en dessous, on va dire, de 10%, pour commencer à les voir apparaître. Après, ce qui fonctionne sur moi, c'est que je les ai toujours travaillés assez lourds. Et contrairement à ce qu'on peut voir, je les ai toujours travaillés, tu vois, genre à la poulie, ou avec des poids, mais en sentant également la contraction des abdominaux. Et je ne dépasse jamais des séries de 15, tu vois. Je n'ai pas besoin de dépasser ce genre de séries, parce qu'à chaque répétition, je les sens vraiment contractés au maximum. Donc, pourquoi travailler ? Voilà, on ne va pas faire des séries de 500 au développé-couché, alors pourquoi aux abdos, on se fait pareil ? Donc, voilà, c'est pour ça que j'arrive quand même à les apercevoir, même si je suis un peu gras. Et donc, voilà, c'est… Petite info pour les connaisseurs, je ne sais pas si tu le savais. Parmi les icônes, tu sais, de ce sport, Arnold-Franco, Franco disait d'ailleurs tout le temps, Franco-Columbre, que lui ne les travaillait jamais, parce que justement, c'était des athlètes assez puissants à l'époque, sur des mouvements de base en plus, et que c'était justement, comme tu l'as dit, le régime qui les faisait apparaître, et comme il avait surtout une certaine masse, on avait une illusion d'optique encore plus importante, puisqu'on avait l'impression de 3D en fait. C'est ça, exactement. Au niveau des biceps, puisque tu as de beaux triceps, est-ce que comme tout le monde, tu as déjà des dissymétries, même légères, sur lesquelles tu as beaucoup bossé, est-ce que tu as des muscles plus récalcitrants que les autres, pardon, donc biceps par rapport aux triceps, par exemple ? Alors, les biceps, j'ai plus de mal que des triceps, donc ça, c'est vrai que c'est un fait, mais je pense qu'aussi, c'est quand on est jeune et qu'on commence la musculation, on veut toujours avoir des gros biceps, et qu'est-ce qu'on fait ? On charge énormément, et puis on fait des curls debout en se servant, tu sais, de l'élan. Et on ne focalise pas tant que ça, finalement, sur le biceps, et plus sur les lombaires, les trapèzes, les torseaux. Ça, c'est un peu l'ego aussi. C'est vrai. Du bodybuilder, quand il est en salle de muscu, il peut impressionner les autres, même soi-même, et donc utiliser des charges énormes, et au final, il y a peut-être 10% du biceps qui va travailler quand on va utiliser une charge qu'on ne peut pas contrôler, et tous les autres muscles vont entrer en jeu. Donc ça, c'est ce que je veux. Maintenant, j'essaye vraiment de focaliser là-dessus, et que ce soit vraiment 100% du biceps qui travaille sur un exercice donné, tu vois. Donc, petit message direct, mais pas subliminal à ceux qui nous écoutent. Mettez l'ego de côté, si vous voulez recruter vos muscles à 100%, grosse concentration, et un poids adapté à vos capacités du moment, puisque c'est en permanente évolution. Aujourd'hui, tu es pro, dans un monde, je ne sais pas comment le qualifier, mais il est assez compliqué, ce monde-là. Je te parlais tout à l'heure de ce qui se passe en France. Je n'ai même pas envie, en fait, d'en parler. Allez, comme ça, je ne te demande pas ton avis, je ne t'aime peut-être pas en porte-à-faux. À une époque, si tu veux, quand il y avait des pros, on se disait, c'est une élite. Moi, j'ai bien peur quand même que dans le futur, on parle moins d'élite, et que ça se confonde dans celui qui est le meilleur communicant sur les réseaux sociaux. Petite parenthèse faite, si tu veux, tu la commentes ou pas. À aujourd'hui, tu te bats sur un terrain prioritairement d'Américains et sur le sol américain. La concurrence est rude. De toi à moi, personne nous écoute, personne nous regarde. Comment tu vois les années qui te restent en termes d'obstitbullying, sachant la complexité de l'entraînement, la gestion de ta santé et le niveau qu'il faut encore atteindre, même si tu n'es pas loin, parce qu'il ne te manque pas grand-chose. Je mets deux photos. Jérémy Biandua et toi, vous avez un peu le même style de physique. Après, il est beaucoup plus rond, il est beaucoup plus plein et la qualité est poussée, mais quand même, tu as un physique qui irait dans ce sens-là. Enfin, à mes yeux. Après, les internautes donneront leur avis. Comment tu vois la possibilité ? Celle de se qualifier à Olympia ? Celle de faire une place honorable ? Ou celle d'arriver à faire mieux que ça ? Dis-moi tout. Non, moi, clairement, mon objectif, c'est vraiment uniquement de me qualifier à Olympia et d'être, entre guillemets, le premier français men's physique à se qualifier à Olympia. Pour moi, ça serait vraiment exceptionnel. Après, je suis quand même assez réaliste au niveau des classements Olympia. Quoi qu'il arrive, je sais très bien que je ne vais pas me placer dans les top 5 Olympia. Et puis, à 36 ans, si tu veux, quand je vois l'âge des men's physique, comme le media, ils ont quand même quasiment 10 ans de moins. Il faut être réaliste. Tu vois, si j'arrive à me qualifier à Olympia dans les deux années qui arrivent, ça sera déjà exceptionnel. Et je pense qu'après, je prendrai ma retraite compétitive. Au niveau de la compétition, une fois que j'aurai réussi ce challenge, je me laisse peut-être deux ans, mais pas plus que ça. Après, il faut voir l'évolution aussi des catégories et tout ça, parce qu'à la base, quand même, le men's physique, c'était plus light que ça. Mais quand tu regardes Bungia et certaines autres physiques, c'est clairement des classiques physiques en short. Quand tu parles de classiques physiques, je sais que je disais que tu voudrais y accéder. Je pense que presque tu aurais voulu, si tu étais un peu plus jeune, basculer dans cette catégorie. Déjà, qu'est-ce que tu en penses dans cette catégorie ? Est-ce que tu penses que c'est la catégorie qui va donner un second souffle aux dérives actuelles des lourds, de l'open ? Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de cette catégorie ? Est-ce que tu retrouves justement le fameux old school dont je pars tout le temps, qui rabâche, que je rabâche et qui saoule peut-être ? Mais je trouve que c'est une belle image du bodybuilding en tout cas. Et toi ? Clairement, moi, c'est clair que ça aurait été aussi mon rêve de pouvoir participer dans cette catégorie-là et à Olympia encore plus. Mais après, tu vois, beaucoup de personnes me disent « mais tu as quand même un peu de cuisse, tu pourrais passer en classique physique, je te verrais bien là-dedans et tout ça, mais il y a quand même un monde… » Il faut rajouter beaucoup de poids, en fait, aujourd'hui quand même. Voilà, en termes de poids, si tu veux, moi, en compétition, je suis aux alentours de 85-86 et le poids que je pourrais atteindre selon ma taille, parce que c'est des ratios de taille dans la classique physique, je pourrais aller jusqu'à 98 kilos. Donc, ça veut dire que tu t'imagines, ça fait quand même énormément de poids sec. Donc, à 36 ans, il faut être réaliste, même en 4 ans, tu vois, ça serait… Ce n'est pas faisable. Ou alors, tu passes du côté obscur XXXL et je sais que tu n'es pas comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada